Bonjour mes chers élèves, je vais essayer aujourd'hui de vous présenter une leçon sur l'indice des prix à la consommation basant en 2017. On dit tout de suite que l'indice des prix à la consommation mesure l'évolution des prix des produits alimentaires et ses prix des produits non alimentaires. Ce schéma montre les grandes divisions de produits qui sont les produits alimentaires et les produits non alimentaires. Les produits alimentaires se composent de deux postes, les produits alimentaires boissons et boissons non alcoolisées et les boissons alcoolisées babas et supéfiants. C'est l'image d'un supermarché qui illustre que l'EPC est un indice qui mesure l'évolution des prix des biens de consommation finale. Il s'agit ici des produits alimentaires. Ce tableau montre la structure des produits non alimentaires qui se composent des postes suivants. Ces images ont pour but d'illustrer. la structure des produits ou des biens et services non alimentaires. Ces photos représentent le bâtiment où réside la banque centrale du Royaume du Maroc. C'est l'institution qui veille à la stabilité des prix comme le stipule l'article 6 de ces statuts. Cette photo représente la résidence du haut commissariat au plan, l'institution qui est chargée entre autres du calcul de l'indice des prix à la consommation. La représentation graphique suivante montre l'évolution de l'indice des prix à la consommation, courbe en jaune. Sa valeur est de 100 en 2017 puisque cette année représente l'année de base de l'indice. L'EPC a atteint 101,6 en 2018 et 101,8 en 2019. Les deux autres courbes représentent l'EPC des produits alimentaires, courbe en rouge, et les produits non alimentaires représentés par la courbe en bleu. C'est un extrait, ce document représente un extrait d'un communiqué de presse du haut commissariat au plan qui va procéder à la publication du nouvel indice des prix à la consommation, base 100 en 2017, à partir du 20 mai 2020. On passe maintenant aux caractéristiques de l'EPC. Ces caractéristiques sont l'année de base, 2017, au lieu de 2006. La base de l'indice est toujours 100. La couverture géographique est 18 villes au lieu de 17. On a ajouté la ville des Rachidias. Le nombre d'articles est de 546 au lieu de 478. Le nombre de variétés qui étaient 1067 est aujourd'hui 1391. L'année de l'enquête de consommation servant de base au calcul de l'EPC était l'enquête réalisée par le HCP en 2001 mais actualisée en 2007. Celle qui va servir comme base au calcul de l'EPC base 100 en 2017 a été réalisée en 2014. La méthode de calcul de l'EPC est toujours l'ASPS, prix chaîné. La population de référence est toujours la population humaine. Cette colonne représente les coefficients budgétaires ou les pondérations obtenues sur la base de l'enquête actualisée en 2007. Cette colonne représente les coefficients budgétaires, résultat de l'enquête réalisée en 2014. La dernière colonne représente l'écart absolu, c'est-à-dire la différence entre les coefficients budgétaires de l'année 2014 et ceux de l'année 2007. D'après le tableau précédent, on peut constater que les divisions qui ont connu une baisse significative sont les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées dont le coefficient a baissé de 2%, les transports dont le coefficient a baissé de 1,4% et les restaurants et hôtels qui ont baissé de 1,5%. Toutefois, les divisions ayant connu une hausse sont L'enseignement, dont le coefficient budgétaire a augmenté de 2,4%, la santé de 2,2% et les biens et services divers de 1,6%. Les coefficients de pondération par grande division Il s'agit des produits alimentaires et des produits non alimentaires 38,8% représente la part des dépenses globales des ménages marocains qui est affectée aux produits alimentaires contre 61,2% aux produits non alimentaires. Ces coefficients étaient respectivement 41,5% en 2007 et pour les produits alimentaires et 58,5% pour les produits non alimentaires. Cette représentation graphique visualise l'évolution des coefficients budgétaires des produits alimentaires et non alimentaires. Comme vous pouvez le constater, 41,5% des produits alimentaires qui a baissé à 38,8%. Par contre, le coefficient relatif aux produits non alimentaires connaîtra une augmentation passant de 58,5% à 61,2%. La lecture des chiffres, 38,8%. En 2014, 38,8% des dépenses globales des ménages marocains ont été consacrées aux produits alimentaires contre 61,2% pour les produits non alimentaires. On passe maintenant au calcul de l'indice des prix à la consommation en 2018 et en 2019. Pour ce faire, nous allons partir du tableau suivant qui représente des chiffres qui sont réels et je vous demande de calculer l'indice général en 2018 et 2019, pardonnez-moi, de calculer le taux d'inflation en 2018 et 2019 et de lire les deux résultats obtenus en 2019. D'abord, on va lire les PC des produits alimentaires en 2018. La lecture est la suivante. Les prix des produits alimentaires consommés par les ménages marocains ont augmenté de 2,3% en moyenne en 2018 par rapport à l'année de base 2017. Comment on a obtenu 2,3% ? Tout simplement, 102,3, l'indice moins 100. 102,1 qui représente l'indice des prix à la consommation des produits non alimentaires en 2019. Sa lecture est la suivante. Les prix des produits non alimentaires consommés par les ménages marocains ont augmenté de 2,1% en moyenne en 2019 par rapport à 2017, année de base. Le calcul de l'EPC maintenant. La formule. L'EPC est égal aux coefficients budgétaires de chaque division multipliés par l'indice des prix de cette division divisé par la somme des coefficients budgétaires. Dans notre exemple, le coefficient budgétaire des produits alimentaires en 2019, plutôt l'indice des prix à la consommation en 2019, est de 101,4, multipliés par le coefficient budgétaire des produits alimentaires, 38,8. Cela me donne 3,934,32. Même chose pour les produits alimentaires. 61,2 x 102,1 égale 6248,52. Je fais la somme. J'obtiens 10,182,84 divisé par la somme des coefficients budgétaires, qui est 100. Donc, 10,182,8 divisé par 100 est égal à 101,8. Donc, l'indice des prix à la consommation en 2019 est de 101,8. Je fais la même chose en ce qui concerne l'année 2018. Coefficient budgétaire des produits alimentaires pour son indice égal, pour 1969. 61,2 x 101,1 égale 6197, La somme, nous donne 10156, divisé par 100, est égale à 101,6. C'est-à-dire, j'ai arrondi à un seul chiffre après la virgule. La courbe que nous avons déjà vue tout à l'heure, représente donc l'évolution de l'indice. Voilà les deux valeurs que j'ai trouvées, 101,6 x 101,8. La base, c'est 100 en 2017, puisque 2017 représente l'année de base. Le calcul du taux d'inflation maintenant. Je peux calculer le taux d'inflation à partir de cette représentation graphique. Le taux d'inflation, c'est l'indice, c'est l'EPC1 moins l'EPC0 divisé par l'EPC0 multiplié par 100 est égal au taux d'inflation. Le taux d'inflation peut être défini comme étant la variation annuelle en pourcentage de l'indice des prix à la consommation. Sa formule de calcul est la suivante, l'EPC1 moins l'EPC0 sur l'EPC0 300. Dans notre exemple, le taux d'inflation en 2019, c'est l'EPC en 2019 moins l'EPC en 2018 divisé par l'EPC en 2018 fois 100 égale 0,2. De même pour le taux d'inflation en 2018, l'EPC en 2018 moins l'EPC en 2017 divisé par l'EPC en 2017 fois 100 égale 1,6. La lecture de l'EPC et du taux d'inflation. La lecture de l'EPC d'abord en 2019, l'EPC est égal à 101,8. Pour le lire, je prends l'indice moins 100 égale 1,8. Et je lis les prix des biens et services consommés par les ménages marocains ont augmenté de 1,8% en 2019 par rapport à l'année de base, c'est-à-dire 2017. Le taux d'inflation qui est, on a déjà calculé le taux d'inflation en 2019 et qui est de 0,2%. Sa lecture est la suivante. Les prix des biens et services consommés par les ménages marocains ont augmenté de 0,2% en 2019 par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2018. Le tableau suivant nous donne les coefficients budgétaires par poste, les indices constatés en 2019 par poste, l'indice fois le coefficient pour le cas des produits alimentaires de la boisson non alcoolisée 100,6 fois 37,3 à peu près égale 3,751,27. Je fais la même chose, l'indice fois le coefficient budgétaire. Je fais la somme de cette colonne. J'obtiens 10,181,66. La formule serait donc, l'EPC, sera calculée de la même manière. Chaque coefficient ou le coefficient de chaque poste de consommation multiplié par l'indice des prix de chaque poste divisé par la somme des coefficients me donne donc l'indice des prix à la consommation. Dans notre exemple, nous avons trouvé que la somme des coefficients fois de chaque poste fois l'indice de chaque poste est égale à 10,182. que la somme des coefficients budgétaires comme vous pouvez le refaire est égale à 100. L'indice donc, c'est cette somme-là divisé par 100 est égale à 101,8. Il s'agit très bien du même résultat que nous avons trouvé en calculant l'indice des prix à la consommation à partir des grandes divisions à savoir les produits alimentaires et les produits non alimentaires. Voilà donc ce que je peux vous dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada